Et Roger Federer s'impose en 3-7 dans ce quart de finale face à Thomas de Berdic, un match plein de maîtrise, sans grosse surprise. Vous pensez vraiment que ça se passera comme ça ? C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est parti ! Donc pour faire un petit état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et bah d'un côté on a Federer, deuxième mondial, quart de finaliste, au moins quart de finaliste sur les 14 des 15 dernières éditions de l'Open d'Australie. C'est totalement fou, il a 87% de victoire dans ce grand chlème. Et de l'autre côté on a Berdic, 20ème, qui a beaucoup baissé ses derniers temps avec pas mal de contre-performances. Et qui lui, au moins quart de finaliste des 7 des 8 dernières éditions depuis au moins 2011. Donc là aussi c'est fou pour un joueur hors du big four qui n'a jamais gagné de grand chlème. Dans leur confrontation, on a Federer qui mène 19-6, soit 76% de victoire face au tchèque. Ils se sont joués 3 fois en 2017, la dernière fois c'était à Wimbledon en demi-finale. Berdic avait sorti un énorme match, mais pourtant Federer s'était imposé en 3-7, réglant notamment les moments importants dans les tie-break. Et sinon c'est la 5ème fois qu'ils vont se jouer à l'Open d'Australie, après 2008-2009-2016-2017. La dernière fois donc qu'ils se sont joués c'était au 3ème tour, l'an dernier à l'Open d'Australie. Donc Federer avait étrillé le tchèque en 3 petits sets, ce qui avait posé un peu les bases de toute sa saison 2017. Et notamment de sa victoire à l'Open d'Australie en ayant sorti un gros match, en montrant qu'il était encore capable de battre les meilleurs lorsque lui était en forme. Donc pour ce qui est de leur saison, et bah Federer il commence tranquillement, il va à la Open d'Australie comme l'an dernier, et il s'impose tranquillement. Allez, allez que je te bats Sugita, allez que je te bats Kachanov, allez que je te bats Chzok, quand même, membre du top 10. Et allez que je te bats Alexander Zeref, numéro 4 mondial, voilà, tranquille. Après il arrive à l'Open d'Australie bien en forme, mentalement, physiquement et tout. Premier tour, BD de nez, 3-7, au revoir. Deuxième tour, Struff, 3-7, au revoir. Troisième tour, Gasquet, 3-7, au revoir. Quatrième tour, Fuscovix, 3-7, au revoir. Ok, tournoi parfait pour l'instant, avec un service, une très bonne qualité de première balle. Il s'est fait break-click deux fois dans tous ses matchs. La première fois, Struff, et la deuxième fois, Gasquet, et c'est fini. Berdic, lui, il fait quand même un bon début de saison, le petit check. On mettra de côté sa petite défaite à Doha, où il perd contre Struff, encore lui. Et après, il va faire quelques petits matchs exhibition, dont le tie-break tense en 10 points, la petite compétition exhibition avant l'Open d'Australie. avec Djokovic, avec Hewitt, avec Raul Nietzsche, avec Nadal, tout le monde. Il est trié, Nadal en finale numéro 1 mondial. Donc ça, ça va, il prend de la confiance, tranquille. Après, premier tour, il affronte demi-nord, le petit australien cocluse de l'Open d'Australie. 4-7. Deuxième tour, Garcia Lopez, un joueur qui fait pratiquement plus rien maintenant. 4-7. Après, Del Potro, qui a fini en trombe l'année dernière, il lui met 3 petits sets, comme ça. Il lui met 20 ace, il lui met 40 coups gagnants, tranquille. 3-7. Après, Fonini, qui avait quand même sorti autour d'avant Beneteau. 3-7 aussi, tranquille. Donc il arrive en quart de finale, en pleine possession de ses moyens, tout comme Federer. Donc finalement, les clés de ce match, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, pour Federer, les clés de ce match, ça va être de très bien servir, comme il l'a fait tout au long de ce tournoi. D'être très agressif, de ne pas hésiter, de monter à la volée pour finir les points, de faire des balles rasantes, slicer, de bien varier son jeu. Comme Berdic est très grand, il a encore du mal parfois à se baisser un peu sur les jambes. Bien sûr, donc d'avoir un très bon service, très bon coup de roi. Et surtout, mentalement, d'être solide dans les moments importants, notamment dans les tie-break comme il l'avait fait à Wimbledon. Comme vu la qualité qu'a Berdic dans ce tournoi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un ou plusieurs tie-break dans ce match. Et pour Berdic, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ce sera de très bien servir aussi. On sait qu'il a fait pas mal d'Ace, il a eu une bonne première balle depuis le début du tournoi. D'être très solide mentalement, ce qui est pour l'instant le cas, notamment en ayant sorti Del Potro au troisième tour. Lui qui est notamment assez fébrile dans les moments importants, surtout face aux membres du Big Four en grand chlème. On l'a vu l'an dernier où il avait fait un très bon match à Wimbledon, il finit par perdre. Et notamment, il a fait pas mal de matchs dans le passé contre Djokovic où il a tenu la tragédie auto-cerve et il finit par perdre un peu bêtement. Prendre du temps à Federer, on sait que dès qu'il a un petit peu de temps, il peut mettre en place son grand coup droit et son grand verre également. Avoir des trajectoires très tendues et faire comme ça un maximum de coups gagnants comme une catapulte, comme une balie. Quand on voit des coups, ça tac, 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 tac. Donc là aussi, ce sera très intéressant à voir. Mais finalement, au vu de ses principales statistiques, qu'est-ce que je retiens ? Et bah pour moi, malgré une belle résistance du tchèque, ce sera quand même une victoire de Federer en 3-7. Allez, 3-7. Mais 3-7 assez serré, 2h30 de jeu avec un petit tie-break au milieu. Donc voilà mon avis. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce match si vous voyez plus Federer ou plus Berditch s'imposer. Et moi, je vous dis abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada